Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Amis téléspectateurs d'Eveil News TV, bonjour et merci pour votre fidélité à nos programmes. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le clergé Ouai International. Il vient à travers trois de ses membres partager pour vous quelques préoccupations du peuple Ouai, ce peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire dont le martyr subit lors des événements post-électoraux de 2011 n'est pas discutable. Nous sommes avec évangéliste Victor White, président du clergé Ouai International, révérend pasteur Emmanuel Gueye, président de l'amical des pasteurs ivoirins de France, mais présent ici en tant que trésoré général du clergé Ouai International, et pasteur Émile Olaï, membre du clergé international. C'est bien ça ? Merci. Que soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Avant d'aborder le vif du sujet, qu'est-ce qu'on doit entendre par le clergé Ouai ? Le clergé Ouai, c'est une association, une ONG qui s'est constituée depuis moins d'un an. Et nous avons notre présidente qui a eu cette vision de rassembler les hommes de Dieu en vue de voir les difficultés, les épreuves par lesquelles passe le peuple Ouai et d'en trouver quelques solutions. Vous organisez donc une conférence internationale le 17 octobre prochain sur les origines du peuple Ouai. C'est bien ça, madame la présidente. À quoi reprend cette rencontre-là, qui a lieu à Londres ? Nous avons déjà eu la première édition ici en France, le 25 avril 2015. Et comme on voudrait mobiliser le peuple Ouai, on s'est dit que dans chaque ville de l'Europe, comme on pourrait, on va faire les éditions, différentes éditions. Pour mobiliser le peuple Ouai de la diaspora d'abord. Et ensuite, quand on sera une grande force, on ira ensemble toucher nos frères sur le territoire ivoirien. D'accord, donc vous vous retrouvez à Londres le 17 octobre. Le 17 octobre. Et quels sont ceux qui sont invités à cette rencontre-là ? Quels sont ceux qui ne vont prendre pas à la conférence de Londres ? C'est le Ouai, le Ouai, tout Ouai invité d'abord. D'accord. Voilà, et tout Ouai dans la diaspora invité. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, la deuxième édition, donc le thème reste elle-même. Lequel ? Ouai, qui suis-je, qu'avons-nous fait ? D'accord. Et ce serait le 17 octobre 2015, de 15h à 21h, à Saint-Alphonse Road, London SW4, 7AS. D'accord. Donc vous avez décidé donc d'évoquer à cette conférence les origines de Ouai, c'est ça ? Et vous interrogez aussi sur ce que ce peuple a fait pour pouvoir subir le martyr que connaît tous les Ivoiriens. Mais en quoi est-ce que vous croyez que les origines de ce peuple soient liées à ce que le peuple a subi ? Mais justement, dans différents domaines, les angles ont été touchés. Et jusque-là, c'est vrai, sur le domaine politique, social, d'autres ont posé la question, ont fait des conférences, ont fait des marches. Et jusqu'ici, le clergé Ouai n'avait pas pris position, n'avait pas dit quelque chose. Alors que nous savons tous que tout ce qui se passe dans la matière est d'abord régi par le spirituel. Donc, ce que nous n'avons pas fait certainement, c'est d'abord poser la question au créateur lui-même. Pourquoi est-ce que nous, notre sort est de subir tout ceci ? Et clairement, si nous nous disposons devant lui, et nous nous posons la question, pour voir pourquoi notre sort serait d'être ceux qui sont toujours opprimés, pourquoi l'opprobre et j'étais sur le peuple Ouai, c'est au clergé Ouai de poser la question à Dieu. Et c'est au clergé de donner la réponse au peuple. Donc, on s'est dit qu'on a une part aussi. Oui, mais justement, est-ce que vous ne venez pas comme des médecins après la mort ? Vous pensez ? Non, je ne pense pas. Parce que quand cela s'est passé, les premières guerres se sont passées et que le peuple a été touché, on s'est dit que, bon, c'est parce que c'est comme par hasard. Mais quand ça devenait recurrent, on commence à s'interroger, mais pourquoi nous tout le temps ? Mais justement, le problème, c'est que si on ne s'était pas posé même la question, ce serait ça le problème, mais on a trouvé quand même l'occasion de, vous voyez, de s'interroger maintenant, mieux vaut tard que jamais. Mais au lieu de vous mouvoir ici à 100, 200 hommes de Dieu, pourquoi ne pas vous rendre sur le terrain et apporter la voix de Dieu ? Ça aurait été plus efficace pour vous d'être sur le terrain, parler, puisque la réalité, c'est sur le terrain. Tout projet est d'abord embryonnaire. La vision a été donnée à quelqu'un qui vit sur le territoire européen. Et ce qu'on peut toucher d'abord, ce sont ceux qui sont dans la diaspora, n'est-ce pas ? Je vais dire que quand on est loin de son pays, on a d'abord la nostalgie, et le sens du patriotisme se réveille plus, n'est-ce pas ? Alors, quand on voit que c'est la diaspora qui s'élève, la diaspora, oui, qui s'élève et qui se pose cette question, ceux qui sont là-bas verront qu'il n'est pas question, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont, on ne les a pas oubliés, et que nous aussi nous sommes concernés. En fait, c'est ce geste-là que certainement le créateur a voulu faire quand il nous a inspirés, nous qui sommes dans la diaspora, pour dire, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes hors de la Côte d'Ivoire que vous n'êtes pas concernés, bien au contraire. D'accord, vous disiez tantôt que c'est la deuxième édition. La deuxième édition. La première édition a eu lieu à Paris, ici, sur le même thème. Qu'est-ce que vous avez retenu essentiellement de cette première édition ? Le contenu du message, le fond du message et l'ambiance qui a prévalé ce jour-là. Pour moi, cela m'a beaucoup motivé, je me suis dit que je pourrais aussi apporter ma contribution. Voici pourquoi je suis membre vraiment de cette association. D'accord, et donc, vous croyez que la participation de chacun, des hommes de Dieu, pourrait efficacement aider à changer la donne sur le terrain, vous croyez ? Oui, oui, je crois en cela. D'accord. Donc, le 17 octobre, vous allez donc vous retrouver pour réfléchir et prier, c'est ça ? Et après ? Et après, vous savez, cette date-là n'a pas été donnée pour rien, parce que la semaine qui suit, c'est des élections en Côte d'Ivoire. Alors, on voudrait dire à tous les, tous les, tous les, dans le monde, de ne pas manquer ce rendez-vous. Parce que, c'est, vous savez, dans la Bible, il y a, il y a le livre de Jonas qui nous indique que, le Ninive était, il avait envoyé Jonas pour aller dire au peuple de Ninive qu'il va frapper. Et quand il est parti, le prophète Jonas a donné, a prophétisé, a donné la nouvelle. Le roi de Ninive a demandé à toute son, toute la nation, tout son peuple, de se disposer devant Dieu et de demander pardon. Et ce décret a été changé à cause de leur disposition, à cause du fait qu'ils se sont répentis. Alors, nous, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas rater cette occasion. En fait, 17 octobre nous interpellent tous en tant que ouais, et en tant que, il ne voit rien, mais surtout en tant que ouais, pour dire que nous ne devons pas, nous ne devons pas rater ce rendez-vous, parce que le 25 qui arrive, ce sont les élections. D'accord. Et on ne voudrait pas que les choses de 2011, c'est ce que nous avons vécu. C'est ce que vous avez vécu, je suis répété. D'accord, donc vous vous donnez donc l'occasion de parler à vos fils, à vos parents, à tous ceux qui sont au pays. Nous vous donnons ici l'occasion de vous adresser directement à eux. Qu'est-ce que vous pouvez... Je tiens à vous remercier déjà, vous qui ouvrez vos portes, pour que nous puissions transmettre déjà nos salutations à tout le peuple ouais qui a souffert, ceux qui sont encore en exil au Ghana, ceux qui sont en exil ailleurs. Nous voulons leur dire que nous sommes là, nous prions pour eux, pour que Dieu les soutienne, que Dieu les encourage, et que ce que le Seigneur a mis dans le cœur de notre sœur est comme une bombe qui vient vraiment renover, je veux dire, encourager tout un chacun de nous dans ce combat. Et c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. Et nous croyons que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire et que ce qui arrive au peuple ouais, il n'y a que Dieu qui puisse avoir la solution. Donc nous les encourageons tous, ce jour-là du 17, où qu'ils soient, ils peuvent prier, ils peuvent intercéder pour que le combat que nous avons commencé à mener ici, à Paris, il y a quelques mois, à Londres maintenant, demain, Dieu voulant, en Allemagne, en Italie, en Suisse peut-être, et un jour en Côte d'Ivoire, que ce combat puisse porter du fruit. A l'époque, nous avons tourné nos regards vers nos dieux, vers nos montagnes, vers nos masques, mais nous avons vu que ces choses ne nous ont rien apporté, ces choses ne nous ont pas délivré, ces choses ne nous ont pas donné la vie. Alors, revenons au Créateur. Nous savons que Lui seul a la solution. C'est pourquoi nous nous battons dans la prière, pour que Dieu apporte une vraie solution à la Côte d'Ivoire et au peuple ouais. Bon, le message en ouais, en ouais. Manquée, à mon moment où vous êtes, quand, au droit de nous soit, nous avons déglise, il y a un bâle, il y a un guéan, il y a un ébile d'imènes, et c'est des ébileux, à mon goût à d'ezro, à d'où la matation chapitre 5, et toi verset 1, moi verset 5, à mon goût à imaginer, à Ezra, qu'il y a un prièrement, nous pouvons aussi avouer, nous soit bé. Merci. Madame la Présidente, avant de nous quitter, pouvez-nous rappeler l'adresse ? L'adresse est Saint-Aphonses Road, Londres, SW4, pardon, 7AS, et à Clapham Common, la commune c'est Clapham Common, et c'est de 15h à 21h, et c'est le 17 octobre. Il n'y a pas de contact, un contact auquel on doit vous joindre, pour ceux qui voudraient participer à cette rencontre-là. Ok. Bon, mon numéro à Londres c'est le 0044 75 19 13 57 97. Voilà, pour ceux qui sont en France, dans les autres pays d'Europe, vous pouvez me contacter au 06 64 91 67 45. On voudrait dire aussi que pour ceux qui demandent les visas, quand ils iront sur le site de l'ambassade, de ne pas paniquer, il y a des agents qui sont agréés pour... Justement, vous avez donné vos contacts, vous pourrez évoquer ça avec vos téléphones. Mais justement, je préfère dire ça maintenant, parce que quand je fais le contact, il y a des gens qu'on a invités, mais qu'on a déjà invités, et quand ils vont sur le site de l'ambassade, ils ne retrouvent pas, ils sont découragés. Donc je profite de l'occasion maintenant pour leur dire qu'il y a des agents, il suffit de réinscrire dans son auteur, agents, pour ceux qui sont par exemple en France, agents pour la demande de visa de Grande Bétail. Certainement, ils verront plusieurs liens qui vont donner des adresses de ceux qui s'en occupent. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de notre entretien, téléspectateurs et d'Event News. Merci pour ce moment passé à notre compagnie. Sachez que le plaisir a été grand pour nous de nous retrouver avec vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 L'Event News TV